Aujourd'hui, je fais un tour à tour avec Guillaume Saint-Gal. On ne va pas faire la visite, on va faire mieux. On va parler de sa chaîne. Alors, Guillaume, je veux d'abord te remercier parce qu'on fait un truc qui est, pour moi, un peu inédit puisqu'on fait un grain de lettre par Zoom en duplex. Ça, ça nous donne l'air un peu moderne. Et c'est d'abord un regret parce que franchement, ça fait longtemps quand même qu'on discute ensemble maintenant régulièrement par vidéo. Et puis, je te le disais déjà dans la papote informelle juste avant, YouTube, c'est un réseau social. Et alors franchement, on en est la preuve, je crois. Tout à fait. Et voilà, on a déjà essayé de se croiser à tour et puis c'est de mal tomber. Pas loin de tour. Disons que longtemps avant la pandémie, même, on avait parlé de faire une vidéo, de trouver un moyen de faire des vidéos parce que tu avais commencé à faire des vidéos, des dialogues comme ça. Pour l'instant, ça se fait par Zoom. Ça n'empêche pas. Au moins, ça va changer. On teste. On voit ce que ça donne. Et en plus, c'est quand même rigolo parce qu'on est enseignants tous les deux, mais pas de la même façon exactement. Parce que tu es maître de conférence en littérature anglophone, anglaise. Je ne sais même pas quel est le titre. Le titre de mon poste, c'est « Littérature anglaise du 20e ». Mais en fait, moi, je suis spécialiste de littérature postcoloniale anglophone. Ce qui fait quand même un domaine ultra vaste. Oui. Parce que ma spécialité, c'est l'Afrique, en fait. Plus spécifiquement. Et la Corne de l'Afrique, plus spécifiquement encore. Mais j'enseigne jamais ça. Parce qu'en cours, ce n'est pas possible d'avoir des cours de littérature. C'est très rare. Des cours de littérature, déjà, c'est loin d'être une grande partie de mon service. Et puis, l'Afrique anglophone, c'est quand j'ai un peu de chance. Je ne me plains pas. Mais ce n'est pas une manière de me plaindre du tout. Non, mais ça pose des questions ultra importantes. Parce que ta chaîne principale, c'est Tanner45. Tout à fait. Tu as une autre chaîne, mais qui est un peu en déshérence. En fait, je ne pose quasiment que des vidéos non répertoriées, des vidéos privées de famille, etc. sur notre chaîne. On ne parle pas. On ne parle que de Tanner45. Évidemment, le lien est dans la description. Évidemment, il faut s'abonner, te suivre, mettre des commentaires. C'est-à-dire, surtout que tu fais des concours. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas encore fait le tirage au sort du dernier. Donc, il y a encore possibilité. Et qui a l'air super bien, en plus, le livre. Le livre est très bien. C'est le livre d'Alexander Ducaux. Il est très chouette. Et je sais que je t'ai déjà conseillé, en tant que chaîne YouTube, à mes étudiants et étudiantes de master. et souvent, en doublons avec la chaîne de François Bon, parce que, vous me semblez, les deux chaînes les plus prolifiques et les plus pointues en littérature contemporaine. OK. Bon, merci. Je prends le compliment. Ça, c'est mon avis de 19e ministre qui ne suis absolument pas pointue en littérature contemporaine et puis qui sort sur des trucs... Globalement, mes vidéos, elles sont quand même souvent académiques. À partir d'un programme académique, féministe, ça fait partie de la recherche et de mes centres d'intérêt. Et puis, ce qui me tombe sous l'âme. Mais c'est à peu près ça qui va m'attirer. En contemporain féministe, tu es quand même pointue. Alors, pour le coup, en féminisme, je prends cette pointue. Et peut-être pas qu'en féminisme, d'ailleurs. Je ne veux pas donner l'impression qu'on se passe à la rubar des Sénées. Non, mais en littérature africaine, qu'elle soit francophone ou anglophone, ou même en littérature francophone, je suis une bille complète. Et ça, c'est vraiment un résultat de... Moi, j'ai envie de dire, de l'académisme français. Du cursus, oui. Oui, du cursus. Je suis agrégée de l'aide moderne en littérature française. On a quand même eu César une année à l'agrégation, ce qui était une vraiment belle découverte. Mais c'est tout. Et la décolonisation du cursus, elle s'est moins faite de par ce que je sais en lettres qu'en anglais, au moins au niveau des concours. Il faut voir qu'en anglais, ça fait très longtemps qu'à l'époque où il y avait un programme au CAPES et encore maintenant à l'agrég, il y a régulièrement des auteurs dits racisés, dits anciennement du tiers-monde, du Commonwealth. Enfin, il n'y a aucun terme qui convient d'ailleurs. Et il y en a quand même très régulièrement. Ça peine à redescendre ensuite sur le niveau licence. Mais c'est quand même présent. Et moi, j'ai la chance d'être dans une université où historiquement, ça existe. À l'université de Tours, il y avait des africanistes, des spécialistes, des très grands spécialistes d'afro-américains aussi. Donc, il y avait ça quand même. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a assez peu de facs de lettres actuellement en France qui vont vraiment dans ces zones-là. Et même, il y a des postes axés francophoniques qui passent en littérature générale académique ou canonique. Il y a eu un cas comme ça. Lors des départs en retraite, tu veux dire ? Oui, notamment lors des départs en retraite. Les postes disparaissent. ou ce qui est annoncé. Il y a vraiment eu un cas l'an dernier, assez scandaleux, où ce qui est annoncé, alors ça devait être en littérature générale et comparée, comme un poste francophonie, a en fait été attribué à quelqu'un, je crois, de 19e ministre. D'accord. Donc, c'est aussi une façon d'escamoter. Alors, il n'y a pas un complotisme là-dessus. Ce n'est pas qu'on se dit, tiens, il faut détruire l'enseignement des littératures africaines ou en tout cas non métropolitaines. J'ai eu un cours de littérature québécoise à distance en L2 ou L3 avec une enseignante qui est partie à la retraite d'ailleurs. Ma mère avait eu ce cours quand elle-même était en études modernes. C'est dire... À Bordeaux ? À Bordeaux, oui. Je pense que mon épouse a dû avoir ce cours parce qu'il y avait des cours sur Yves Beauchemin, il y avait un cours qui croisait en fait avec des littératures antillaises aussi à Bordeaux dans les années 90. Il y avait des cours sur Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain sur la rue Cazenègre aussi. Il y avait un enseignant qui intervenait en québécois et un enseignant qui intervenait en Antillais. Et là, en fait, les deux enseignants en question, si je ne me trompe pas, sont partis tous les deux. Alors, je ne sais pas s'ils sont remplacés parce que j'ai beaucoup moins de liens avec l'université de Bordeaux. mais parce qu'on peut aussi, en travaillant sur la littérature française non hexagonale, d'ailleurs, je pense qu'il y a moins hexagonale que métropolitaine, travailler sur le Québec. Il y a... Ou la Belgique. J'ai appris qu'il y avait un fantastique belge qui a l'air extraordinaire. Oui, tout à fait. Et même, c'est intéressant parce que sur le québécois, ce qui était très mis en avant et qui s'est en train de bouger, c'est le québécois très provincial, très littérature paysanne, etc. Alors qu'il y a une littérature autochtone, innue notamment, qui est très riche, qui est très vivace actuellement. Et donc ça, moi, je commence à en lire pas mal aussi. C'est vrai qu'aussi, quand on dit littérature en langue d'expression française, hors de France, on va dire, oui, hexagonale, c'est pas mal, effectivement. Ça nous rappelle Renaud. On s'imagine des trucs, oui, ça rappelle Renaud, les bons, celui de la bonne période, c'est ça. Mais cette idée-là, c'est qu'aussi, on fige ensuite le Québec, la Belgique, etc. Alors qu'il y a une littérature aussi, il y a une littérature belge afrodescendante d'expression française et diasporique. Et à un moment donné, tu ne peux plus définir les auteurs parce que tu as 14 adjectifs derrière le nom de l'auteur. Et tu sais, tu disais francophone, c'est tout le problème de francophone aussi. À mon avis, je n'en sais rien, je ne connais pas du tout le cas. Et je l'apprends là parce que tu en parles. Un poste qui est fléché littérature francophone sur lequel est élu quelqu'un qui est 19e liste, qui travaille sur Flaubert, je dis n'importe quoi, mais qui travaille sur Flaubert, s'est porté devant les tribunaux. Les tribunaux vont dire Flaubert est un auteur francophone. Et ils auront raison. C'est tout le problème de ce terme francophone. C'est qu'on emploie un francophone pour ne pas dire l'expression française n'ayant pas la carte d'identité française. C'est à peu près ça. Et même encore parfois, on inclut dedans toutes les littératures ultramarines qui font partie de la nation française. Donc, c'est vraiment le terme fourre-tout de feignant, pour ne pas penser les objets de manière un peu spécifique ou au contraire de manière vraiment globalisée pour effectivement Césaire, à ma connaissance, il est quasiment tout le temps étudié dans les... Je ne parle pas à l'agrègle. Dans les facs de lettres, comme littérature francophone, est-ce qu'il y a actuellement des programmes de littérature comparée qui mettent Walcott et Césaire ? Je n'en sais rien. C'est une question rhétorique. On regardera. En général, à l'agrégation. Voilà, c'était en littérature générale, ce n'était pas en littérature comparée. C'était l'écrivain français du programme de comparée. Ça, ce n'est pas si mal. Ce qui est très bien, c'est pour dire qu'à un moment donné, le cheminement qui consiste à dire c'est un truc que j'ai eu énormément de mal à faire dans ma formation. Quand j'ai commencé à me spécialiser en littérature africaine, anglophone, c'était qu'on était dans la niche commonwealth, ce qui est déjà un terme extrêmement problématique, ou postcolonial. Et moi, à un moment donné, j'avais du mal à expliquer que tu es recruté ou tu es recruté dans un jury d'agrègle. On dit, il y a un truc canadien, il y a un truc australien, c'est pour toi. Non, en fait. Parce que je suis beaucoup... Mes objets d'études sont beaucoup plus proches d'objets qui ne sont pas en anglais et qui sont sur le continent africain, par exemple, que d'objets d'études qui sont en anglais et qui ne sont pas sur le continent africain. Donc, même s'il y a des points communs à la postcolonie en général, mais c'est vraiment des questions terminologiques qui, je crois, qu'il faut penser pour ne pas se figer dans des étiquettes qui sont des manières de s'empêcher de penser les choses, de s'empêcher de penser les choses dans leur complexité. Et ce n'est pas que des questions de, il ne faut pas dire francophone parce qu'il y a un office de la francophonie qui est un peu néocolonial. Oui, il y a ça, mais c'est l'étiquette francophone plus généralement. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout de ces questions-là. Oui, d'ailleurs, ça montre comment les identités sont assignées et comment ces assignations sont perpétuées et amènent aujourd'hui à ce que, notamment, Christine Delphi analyse comme un système de caste. Tout à fait. Des immigrés de deuxième ou troisième génération, c'est-à-dire qu'il y a quelque part, globalement, ce n'est pas considéré comme étant pleinement français. Le fait que les afro-descendants, les afro-descendantes sont mis globalement et pas seulement d'un point de vue dans la littérature ou dans la culture, toujours dans le même paquet sans essayer de penser les disparités ou les différences d'expérience aussi avec des néo-arrivants aussi, avec des gens qui sont arrivés il y a deux ans. Et pour respecter les spécificités culturelles, identitaires et le parcours de personnes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, comme pour respecter le parcours de personnes qui sont de troisième, quatrième génération, il faut penser ces différences et ne pas faire des blocs monolithiques. Parce qu'en même temps, la catégorie, elle permet quand même de rendre visibles des formes de littérature, mais finalement, ça c'est un des travers que Wittig montre notamment dans son introduction à Juna Barnes, donc là pour le coup, elle parle de littérature lesbienne, en montrant que l'écrivain minoritaire est toujours amené à son statut minoritaire et donc que cette littérature devient documentaire, elle ne sort pas du témoignage. Ça c'est un gros problème du post-colonial, jusqu'à l'intégration par les auteurs eux-mêmes, à savoir qu'il y a un très grand nombre d'auteurs encore aujourd'hui, on va utiliser l'étiquette et on ne va pas faire un cours dessus parce que pour le coup, je ne serais pas capable de le faire comme ça au déboté et pour le coup, ça nous emmènerait trop loin, mais on va dire des auteurs post-coloniaux qui se sentent tenus de faire aussi des livres dans lesquels ils témoignent de leur culture, ils témoignent d'une culture donnée, d'une expérience historique donnée, etc. Et on comprend pourquoi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, les littératures sont situées aussi, sont ancrées, mais pourquoi est-ce que ça serait plus une évidence pour une romancière innue du nord du Canada ou pour un romancier djiboutien que pour toi ou moi si on se mettait à publier des bouquins, tu vois ? Personne ne nous interrogerait sur notre bordelucherie ou sur notre gasconisme ou sur notre courangélité, tu vois ? Mais on m'interrogerait sur ma féminité. Certainement. Parce que ça resterait avec en plus, et c'est bien la situation minoritaire des femmes qui montre que la minorité, elle n'est pas tellement démographique ou numérique et qu'elle est bien une question de statut de minorité, d'être placée en minorité. Et de s'auto-percevoir comme. C'est bien en tant que femme de se rendre compte qu'on n'est pas universel en fait. Voilà, c'est ça. Et le sexisme intégré, inconscient, impensé qui est quand même un des grands sujets encore et un des grands combats, je crois. On n'est pas sortis, je ne sais pas si c'est le premier combat parce que finalement, ce sont des choses, c'est-à-dire que tu peux t'exirper tout la nuit. Je ne pense pas que ce soit le premier combat, je pense que le premier combat, il reste contre le patriarcat, point. Si ton salaire n'est pas le même que celui de tes collègues hommes, quel que soit tes misogynies intériorisées, tu auras moins de tuiles à la fin du mois. Les retours à la réalité peuvent être assez brutaux. Pour le coup, quand je t'entends, je me dis, mais finalement, tu fais la chaîne YouTube pour compléter ce que tu ne peux pas faire en cours, peut-être. Mais là, je te le dis d'une façon trop provocante pour voir comment. En fait, la chaîne YouTube, déjà, tu m'as invité, on ne va pas revenir sur toute l'archéologie de cette vidéo-là parce que c'est assez compliqué, mais finalement, ça s'est transformé en projet où tu m'as dit que tu avais envie de m'inviter chez toi, en quelque sorte, même s'il y a quelques centaines de kilomètres qui nous séparent. mais pour qu'on parle un petit peu, pour parler de moi, ce qui ne me dérange pas en soi parce que je ne suis pas particulièrement, je ne suis pas particulièrement, je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas narcissique non plus, donc ça me dérange un petit peu aussi dans le fond. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Mais la chaîne YouTube, elle a commencé en 2016, je crois, 1h45. et en fait, au départ, c'est un peu dans la foulée de la manière dont j'ai créé un blog en 2005 et puis un deuxième blog en 2005, c'était vraiment au moment où je me suis rendu compte, je vais le dire un peu brutalement, que j'écrivais beaucoup, que j'aimais écrire et que je ne serais jamais publié ou que je n'avais pas envie de me casser les pieds pour être publié. Ça a été une manière d'être publié, c'est-à-dire pas publié au sens où il y a mon nom et je suis considéré comme un auteur, mais au sens où il y a un retour, où il y a des échanges et donc les blogs ont été un peu les proto-réseaux sociaux de ce point de vue-là et je continue, il va falloir, ça fait un petit moment que c'est en sommeil, mais bon, les blogs, puis les réseaux sociaux, puis donc le vlog avec 1h45 ont été une manière aussi de parler et de m'exprimer sur ce qui m'intéresse et d'avoir un retour et que ce retour modifie ma propre prise de parole. Et du coup, oui, c'est certainement tout ce dont je ne parle pas dans mes cours. J'ai essayé, c'est arrivé très régulièrement dans les blogs comme dans les blogs que je me dise tiens, là je vais faire une playlist sur YouTube ou une catégorie ou une rubrique sur le blog qui rejoint tel ou tel de mes cours, mais à un moment donné, ça me saoulait parce que les cours, le boulot, l'administration, j'y passe déjà tellement de temps que quand je me trouve face à une feuille blanche ou un écran blanc sans contrainte, je n'ai pas envie de m'imposer cette contrainte-là. Donc oui, ton résumé n'est pas inintéressant. Tu vois, on m'a demandé de mettre mes cours en ligne ce qui est déjà, enfin, il faut qu'on protège nos cours, soumis à droit d'auteur, etc. Je ne pense pas que l'université ait très envie que je mette mes cours en ligne en accès libre parce que les étudiants s'inscrivent. Mais j'ai des vidéos qui viennent de cours comme ça, qui me permettent. Oui, sur Stendhal, après il y a eu des... Stendhal, le postmodernisme, la vidéo sur la franchise des choses comme ça, c'est quelque chose que j'ai abordé en cours, mais pas de la même façon. Et puis bon, autre espace, autre format en fait. Oui, tout à fait. En même temps, j'ai l'impression que tu arrives à réaliser quelque chose de ce qui, en tout cas pour moi, est de l'ordre de l'enseignement idéal dans tes vidéos. Conseil de lecture, plaisir de lecture, tu es dans une espèce de littérature mondiale, il y a tout qui circule, tu lis des extraits, tu les... Alors, ça c'est une différence qu'on a toi et moi parce que je trouve qu'on a vraiment des chaînes qui sont très proches, mais tu ne vas pas les analyser en mode explication texte ultra détaillée comme j'aime bien le faire ? Non, parce que justement, je crois que la chaîne, elle est tout ce que je ne fais pas en cours, je crois. Mais voilà, ça c'est... c'est là où il y a... Non, alors je tiens à lire, hop là, il y a le jour qui va revenir, ça ne veut pas dire quand je te dis que tu mets en place quelque chose lors d'un enseignement idéal, enfin de ce qui pour moi est un enseignement idéal sur YouTube, que j'imagine donc que tes cours sont nuls. Ah non, mais ce n'est pas ça du tout, non, non, mais ce n'est pas ça, mais c'est que de fait, les cours, il y a un cours, ce n'est pas seulement que ça se prépare semaine après semaine, c'est aussi qu'il y a toujours un objectif de formation avec... pour les vidéos, il n'y a pas ça, il n'y a pas un objectif de formation, c'est que je commence ma vidéo, j'ai une... pour une de mes playlists, je range mon bureau, j'ai une pile de bouquins que j'ai lus, je lance la vidéo en disant je vais en parler vite fait, de manière totalement improvisée, parfois même j'ai... je ne dirais pas que j'ai oublié ce dont parle le livre parce que généralement je les ai lus depuis moins de trois mois donc c'est un peu inquiétant, mais je ne sais plus exactement ce qui... il y a un nom de personnage qui ne me revient pas ou j'ai corné trop de pages et je ne sais plus à quelle je veux lire, ça, ça arrive assez souvent et si je me rends compte au bout de 45 minutes que moi je suis crevé et que certainement les rares personnes qui m'ont regardé le sont encore plus, je me dis bon ben les trois bouquins qui restent, je ne les fais pas cette fois-ci, je les ferai une autre fois ou jamais et ça effectivement c'est des choses qu'on ne peut pas et fort heureusement faire dans le métier, on est cadré et c'est normal. Oui mais en même temps le conseil de lecture et de lecture hors académie il est quand même aussi attendu ou en tout cas je trouve qu'il a vraiment sa place au sein de l'académie. Tu vois que dans le cours de secondaire ou primaire c'est plus compliqué de donner des conseils de lecture hors pitchou mais je suis une grande optimiste tu vois. On peut, on peut, je vois mes deux fils se sont lancés dans Harry Potter parce que la maîtresse de CM1 leur avait fait dire ou de CM2, je ne sais plus mais finalement c'est un peu tout l'arrière-plan de ce que peut offrir l'académie en n'ayant pas le temps d'offrir plus et en n'ayant pas ces moments enfin c'est vraiment comme ça que j'ai pensé ma chaîne, je pense que le pire du métier de prof de lettres et anglophone ou francophone c'est le texte, le rapport au texte, comment on aborde le texte, qu'est-ce qu'on fait du texte, qu'est-ce qu'on, comment, comment on entre dedans, tu vois, comment on le démonte aussi pour comprendre son fonctionnement et pour moi, tu vois, en fait, quand l'étudiant qui devait passer en exposé, en explication texte ne vient pas et que finalement on fait un atelier explication improvisée, c'est un peu bonheur. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas venir parce que ça m'embête quand on veut mettre des notes et c'est quand même compliqué mais j'ai pu avoir vraiment de très très beaux moments de cours en m'asseyant au milieu de la salle de classe bon c'était avant le Covid tout ça et en reprenant en les faisant parler phrase à phrase etc. Alors bon des fois le groupe ne prend pas tu vois mais écoute pendant le Covid moi ça s'est presque mieux passé parce qu'avec les petites salles isolées dans le Teams pour que le cours soit justement moins pénible parce qu'en distanciel c'est plus pénible sur des cours de deux heures je me les mettais pendant un quart d'heure en petit groupe de quatre ou cinq tirés au hasard pour bosser sur un truc une phrase et c'était pas mal en fait ce qu'on ne peut pas faire dans nos salles parce que le temps de mettre les tables en carré et compagnie c'est terminé donc je t'ai coupé mais je crois qu'il y a un des points communs fort je pense entre ce que tu fais et ce que je fais c'est que on parle avec notre expérience de prof c'est à dire qu'on a une formation qui nous a permis de savoir parler et parfois improviser et parfois improviser sur une trame pas improviser et parfois parler avec un vrai coup un vrai canova et parler effectivement de ce qui nous qui nous unit toi et moi c'est à dire la textualité la textualité reliée aussi parfois à des questions contextuelles et politiques qui sont très vibrantes et qui sont très vibrantes dans la société actuelle même pour des gens qui ne lisent pas ou qui lisent peu ou qui lisent pas les mêmes choses que nous et je crois que là vraiment on se rejoint c'est à dire que toi tu fais les choses très différentes de moi je trouve parce que moi je trouve que ce que tu fais est plus fouillé et plus pointu aussi parce que tu fais des vidéos qui sont consacrées à un seul auteur un seul livre ce que j'ai rarement fait ça m'est arrivé avec le projet Pingé ça m'est arrivé avec Interpares de faire 20 minutes ou 30 minutes sur le même bouquin mais bizarrement dans ces cas là j'avais un petit peu plus préparé du coup parce que ça me stressait un peu mais c'était pour ça parce que finalement tu vois on m'avait demandé la vidéo pile parce que bon c'est quand même t'as un format liste qui est assez récurrent dans tes vidéos tout à fait ça permet de faire quelque chose qui serait bon potentiellement ennuyeux ou qui est moins pratiqué à l'écrit c'est à dire juste quelques notes de lecture alors ça existe quand on lit les journaux d'écrivain d'écrivaine de voir ça mais finalement c'est plus rare en ligne de voir de critique littéraire parce qu'on fait de la critique littéraire de cette façon là avec juste deux trois mots et j'en ai fait une seule vidéoliste parce qu'on me l'avait demandé qui était le livre que je n'ai pas lu ce qui était du trollage absolu comme d'hab j'aurais dû la faire celle là aussi vous savez que ça a circulé pas mal il y a comme ça des trucs qui sont rigolos parfois c'est marrant mais comme il y a des tags et tout mais je trouve que ça permet ce que tu fais et en plus en montrant un usage ultra intensif de la BU c'est important les bibliothèques universitaires je sais que j'habite de ma fac et en fait j'ai très peu utilisé la BU de ma fac pendant la thèse en fait j'utilisais plus celle de Bordeaux sauf que maintenant celle de Bordeaux elle est fermée parce qu'elle est en travaux donc c'est vraiment pas pratique quand je s'arrivais dans la BU je me chante comment ah oui mais vous pouvez rentrer mais en fait il n'y aura personne à l'intérieur des livres ah bon quand j'étais en prépa j'ai plus utilisé la BU de Bordeaux que le CDI du lycée où je faisais ma prépa à Bordeaux parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose on y était invité mais j'avoue que je me suis peu déplacée pendant la prépa jusqu'à la BU je l'ai peu fait avant d'être à la fac moi-même je pense que j'ai une fois très bête d'être dans mes programmes scolaires de ne pas en sortir et que c'est la pire façon non mais non en fait ce qui s'est passé moi c'est un peu particulier c'est que ma deuxième cagne à l'époque ma compagne mais j'ai dit mon épouse je crois tout à l'heure mais en fait souvent je dis ma compagne parce que même si on a fini par régulariser il y a un certain nombre d'années je ne sais pas je trouve l'attachement au compagnon elle accompagne beaucoup plus intéressant que la conjugalité je trouve que c'est important mais c'est pour dire que je parle de la même personne quand même mais ma compagne faisait sa licence comme on le disait à l'époque donc sa troisième année de l'être moderne à Bordeaux et donc et puis je crois oui j'ai passé ma licence d'anglais aussi tout en faisant ma deuxième cagne donc j'allais très souvent en fait sur le campus j'allais même suivre des cours là-bas pendant ma deuxième cagne donc c'est aussi pour ça sinon je ne me serais pas déplacé ça c'est évident oui alors quoi tu vois j'ai fait ma cube à Périgueux mais ça j'en reparlais j'ai le cas très particulier d'avoir fait ma cagne à Bordeaux ma cuive dans une prépa moins cotée d'accord et du coup pour l'ABU de Bordeaux depuis Périgueux c'est un peu compliqué oui après je rentrais le week-end mais je passais aussi tout ce qui était L3 mais enfin bon là à ce moment-là je bossais même aux toilettes pour tout tu devais être la seule personne à être à Périgueux en habitant en fait à Bordeaux alors ça non non c'est vrai en vrai c'était un peu triste parce que les les cagniers de Périgueux avaient souvent postulé à Bordeaux et pouvaient être bordelais et n'avaient pas ah d'accord on venait même beaucoup plus loin à Périgueux qu'à Bordeaux parce qu'ils voulaient à la prépaire ah d'accord c'était assez étonnant oui c'est logique en fait c'est ce que j'ai dit et qu'il y a aussi effectivement quand on y pense c'est assez logique même mais c'était donc il y avait en fait oui j'ai rencontré plus de Périgueux je pense à Bordeaux qu'à Périgueux d'accord ok c'est pas non plus des mondes très éloignés non plus même pour moi qui suis du sud des Landes c'est pas si loin que ça Bordeaux et Périgueux bon on commence à de toute façon c'est toujours comme ça les petites digressions et ça d'ailleurs c'est quand même je suis content que tu mentionnes ta compagne épousée parce que pour la saluer et parce qu'en plus tu mentionnes souvent les livres qu'elle elle a lu et que parfois toi tu n'as pas lu mais tu vois tu montres comme ça la dimension collective de la lecture et en plus ça permet toujours comme ça de faire circuler des références des fois tu nous dis que ça lui a plu ou pas ou qu'elle n'a pas eu le temps ça s'est même marqué dans une vidéo que pour le coup moi j'ai vu hier hier soir où tu disais ça a l'air bien elle a trouvé que ça avait l'air bien mais elle a tellement de choses à lire que ce n'est pas la priorité et t'as cet attachement quand même vous avez cet attachement aux conditions concrètes de la lecture et de ce qui est possible et là pour toi cette année ça va être encore plus difficile puisque tu prends la direction de ton département et en même temps j'espère que tu vas quand même continuer ta chaîne après avoir eu un moment d'interruption je suppose un peu d'homme sur les réseaux parce que on l'a rentré ouais faut voir mais en fait mon directeur du département j'ai été de 2008 à 2011 et je n'ai pas vraiment arrêté mon blog ni les réseaux sociaux en même temps il n'y avait pas il n'y avait pas la chaîne YouTube à l'époque moi j'ai un collègue m'en parlait hier par rapport au fait d'avoir des enfants et je disais ben non en fait au contraire moi j'ai toujours c'est même plus t'as de choses qui peuvent te couper du travail mieux c'est tu vois et moi je crois qu'il n'y a pas des profs ou des universitaires ou des gens qui sont radioactifs avec enfants ou sans enfants ou avec il y a des gens qui n'arrivent pas à couper avec leur boulot quand ils rentrent chez eux et les gens qui arrivent à couper avec leur boulot quand ils rentrent chez eux et je ne jette pas à la pierre avec ceux qui n'arrivent pas à couper avec leur boulot c'est sans doute parce qu'il y a de la souffrance au travail enfin voilà je ne fais pas moi je me considère de toute façon depuis très longtemps comme un privilégié pour plein de raisons mais pas seulement parce que je suis un vieux mec blanc mais aussi parce que je suis un vieux mec blanc mais donc il y a tout ce côté là aussi donc non la chaîne ne va pas s'arrêter parce que je suis directeur de département c'est peu probable on va dire ça comme ça mais sur ce que tu disais sur les lectures en fait il y a une mauvaise raison très superficielle qui est que quand j'ai lancé j'orange mon bureau en 2017 parce qu'au début j'ai fait beaucoup de traductions improvisées ça a été vraiment le coeur de la chaîne pendant quelques années j'avais fait 9K pour toi en réponse à celle que tu c'est un exercice qui m'impressionne beaucoup ouais mais donc ça j'ai arrêté depuis un moment et donc j'orange mon bureau au départ c'était à moitié un gag bien sûr mais c'était parce que évidemment vu comment ils sont rangés nos livres chez nous on ne les range pas tout de suite et puis il y avait autre chose aussi qui était que moi j'accumulais des piles de livres que je ne rangeais pas tout de suite en me disant je vais faire un billet de blog on revient à ce qu'on disait sur le vlog qui a été une manière de s'extirper du blog aussi qui est un prolongement et une extirpation du blog parce que le billet de blog on se retrouvait dans le mode de l'écriture c'est-à-dire je fais une recension et puis même quand tu dis ce que tu disais tout à l'heure dans les journaux d'écrivain il y en a qui torchent en deux lignes et lu tel livre très beau passage sur tel truc goodbye enfin moi c'est pareil je pense on est incapable de faire ça parce que si c'est un livre que tu as posé en disant je ne le range pas tout de suite tu écris tout de suite trois pages et ça je n'avais pas le temps de le faire et donc comme je n'avais jamais le temps de le faire il y avait des bouquins qui s'accumulaient je me suis dit à un moment donné je vais faire des vidéos puisque j'ai déjà commencé à tester la vidéo pour autre chose je vais faire des vidéos et effectivement en trois quarts d'heure quand tu n'as rien préparé avant en trois quarts d'heure tu te débarrasses je le dis de manière provocatrice mais tu te débarrasses de sept ou huit livres et si tu avais voulu écrire un billet de blog même en la faisant en mode diolo sur chacun des sept tu aurais une trois quarts d'heure pour chaque bouquin et donc tu n'as pas le temps nos métiers ne nous laissent pas le temps de le faire donc la vidéo c'est vraiment le moyen et d'improviser et du coup de partager parce que c'est quand même ça l'idée c'est qu'à un moment tu t'adresses c'est ça c'est que le billet de blog quand tu avais envie de faire un billet de blog sur un bouquin c'était pour dire j'ai envie de partager ce livre j'ai envie d'inciter les gens à découvrir à acheter on s'en fout à découvrir ce livre et donc la vidéo elle a servi à faire ça c'est qu'en fait il y a plein plein de livres que j'ai lu avant 2017 que je n'ai jamais pu partager parce que je n'ai jamais trouvé le moyen de le faire sans moi réduire mes nits de sommeil à trois heures par nuit comment ? ça c'est pas bien il faut dormir voilà moi je dorme mais voilà c'est vraiment parti de là excuse-moi je te coupe mais je prépare il y a un autre truc en profondeur qui est effectivement comment je vis ça m'est même arrivé je crois d'avoir arrangé des livres de rendre à la BU des livres que j'avais emprunté aussi pour ma mère pour mon fils tout ça c'est arrivé récemment je crois le dernier je rendais livres à la BU j'ai rendu des Sherlock Holmes et Hunger Games que j'avais emprunté pour mon fils et ça montre effectivement la circulation des livres le fait que les livres c'est aussi même quand on ne lit pas les mêmes choses que les autres il y a aussi des livres par exemple Coucoune de Michel Jean tout le monde l'a lu dans la famille quasiment donc ça répond aussi à ce que tu disais oui quand je dis ça c'est pas juste parce qu'il y a des bouquins et qu'il faut les ranger sur les étagères oui mais j'adore les titres de tes catégories je trouve qu'ils fonctionnent vraiment bien et qu'ils sont ultra parlants tu disais que tu disais débarrasser de façon provoquante mais pour le coup ça je te l'ai déjà dit et j'ai un peu envie quand même de l'aborder avec toi tu as une personnalité je ne sais pas si c'est une personnalité mais il t'arrive d'être clivant une persona une figure sociale extérieure sur twitter ou sur facebook enfin sur les réseaux sociaux on va dire écrit que sur un réseau social vidéo comme youtube je ne sais pas si tu as un tiktok caché tu vois mais non donc ça au moins ne me cherche pas sur tiktok c'est pas la famille je n'y suis pour personne alors ce qui à mon avis est lié bon j'espère ne pas te mettre mal à l'aise ni te dire de bêtises mais j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un d'assez sensible et qui peut être parfois tu sais on a des expressions un peu stéréotypées qui peuvent venir et je pense qu'elles sont toujours fausses et parfois je ne sais pas si tu voudras rebondir tu n'es pas obligé mais genre tu peux réagir de façon épidermique notamment parce qu'on est quand même dans une actualité qui est assez lourde et surtout sur des sujets on va dire politiques c'est à dire explicitement politiques parce qu'il y a peu de choses politiques et je trouve intéressant de voir que ça paraît moins plutôt qu'on en comprend les raisons vraiment quand on te voit en vidéo même si tu arrives d'avoir des formules un peu choc dans les vidéos mais on va plus le voir sur les réseaux sociaux et bon tu peux heurter des gens ça arrive et en même temps j'ai l'impression que c'est quand même fondamentalement lié à ta position dans l'université qui est certes une position privilégiée parce que tu es titulaire déjà tout simplement c'est hop là je vais bouger pour mettre la lumière mais c'est pas que ça s'éteint chez moi c'est la caméra qui est d'accord mais parce que tu dans le le champ vraiment des savoirs ce que tu étudies c'est quand même marginal et même tu le disais dans tes propres cours tu ne peux pas l'aborder autant que tu le traites alors je ne sais pas c'est peut-être une explication qui peut être psychologisante mais qui a quand même aussi une dimension qui est quand on défend un champ très attaqué ces derniers temps lui-même toujours placé en situation subalterne de minorité on a quand même intérêt à montrer un peu les crocs et j'ai l'impression que ça montre vraiment à quel point tu prends ton travail à coeur ou en tout cas tes objets d'études ou ce que tu lis tes études à coeur et ça c'est à la fois parfois je suppose difficile pour toi comme pour les gens qui peuvent interagir avec toi et en même temps c'est très touchant c'est aussi quelque chose que je trouve très précieux tu vois à la place de la polémique surtout dans des temps aussi difficiles en ce moment donc là je t'ai fait un gros pataquès je ne sais pas si tu as envie de t'en dépétrer de ça mais c'est quelque chose qui me paraît intéressant oui écoute moi j'ai un défaut j'ai plusieurs défauts mais j'ai un défaut qui est d'être un peu rentre-dedans pas que sur les réseaux sociaux et d'être trop énervé en fait pas assez calme sur lequel j'essaie de travailler parce que je suis très conscient du fait que dire je suis comme ça il faut me prendre comme je suis c'est pas du tout ma manière de le faire et donc j'ai essayé de travailler dessus j'ai essayé de travailler dessus et puis il y a certaines fois où délibérément je ne cherche pas à travailler dessus à savoir quand je lis des choses qui sont vraiment fausses qui sont vraiment exaspérantes qui sont discriminantes qui sont vraiment très problématiques etc il y a certaines fois où c'est vrai je ne me retiens pas je pourrais avoir une politique systématique qui est de ne jamais réagir à chaud de toujours réagir le lendemain etc qui est quelque chose que j'ai appris à faire par exemple pour les mails professionnels on a l'air de de toujours réfléchir de ne jamais de répondre immédiatement quand la réponse est objective neutre factuelle ou merci beaucoup un merveilleux travail etc bon là tu n'as pas trop à réfléchir tu te dis même si je me suis trompé ce n'est pas grave dans ce sens là et donc j'ai appris parce que je fais partie d'une génération qui a appris qui a vu arriver en fait le mail comme le mode de communication principal par défaut alors que ce n'était pas du tout le cas en mon début de carrière et donc voilà on a dû tous apprendre ça donc ça j'ai appris à le faire dans le milieu pro je crois que dans le monde pro je me suis beaucoup amélioré là-dessus il y a toujours des problèmes à faire mais je me suis beaucoup amélioré là-dessus sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'il y a des fois où je me alors ça peut m'arriver de me rendre compte que j'ai dérapé ou que je n'ai pas ou que je n'ai pas utilisé la bonne formule etc et dans ces cas-là quand on me fait remarquer normalement ça m'arrive aussi et de présenter des excuses ou de me dédire ou de préciser ce que je voulais dire puis il y a des fois aussi où j'assume le côté confrontationnel ça ne se dit pas ça se dit en anglais mais le côté oui rentre-dedans pour le dire un peu familièrement et c'est peut-être lié aussi au sujet au sujet je suis dans une position un peu bizarre oui je disais tout à l'heure je suis un vieux mec blanc je suis dans une position sur laquelle je réfléchis plus encore depuis 3 ou 4 ans parce que j'enseigne rarement les sujets de prédilection qui sont les littératures africaines on va dire et même post-colonial je ne les enseigne pas tant que ça et je n'anime pas tant de choses que ça en point de vue recherche sur ces domaines-là mais je ne suis pas racisé et à un moment donné j'ai été recruté alors que je ne suis pas racisé je suis un homme sur des spécialités et je il y a eu toute une époque où je ne serais même pas posé la question même là où je le formule de manière explicite en public je ne dis pas qu'il faut que seul des racisés travailler sur les racisés ce n'est pas du tout le sens de ce que je dis et c'est qu'à un moment donné quand on voit que par ailleurs il y a quand même une sous-représentation des minorités des racisés notamment dans l'université française et c'est un vrai problème c'est-à-dire je me trouverais dans une position normale si à côté de ça un spécialiste de Rabelais dans le département voisin et une spécialiste je ne sais pas moi d'histoire du 17ème siècle dans un autre département ici se trouver être afro-descendant ou africain alors que leur sujet n'a rien à voir avec ce qui est très bien et là on se dirait il y a une vraie circulation les mecs comme moi travaillent sur des auteurs africains ou afro-descendants voilà puis il y a des afro-descendants qui se font recruter à la fac sauf que les afro-descendants ils ne se font pas trop recruter à la fac donc ils sont tous obligés d'aller aux Etats-Unis ou dans des pays anglophones voilà donc il y a ça aussi donc de ce point de vue là ce que je commençais à dire c'est que je suis dans une position un peu bizarre depuis 25 ans qui est qu'en n'étant pas racisé moi-même en bénéficiant du privilège blanc par défaut en quelque sorte j'ai quand même été confronté et j'ai pu être témoin de ce qu'était le racisme structurel le racisme institutionnel le racisme aversif le racisme qui va de soi que personne n'interroge parce qu'au début quand je faisais ma thèse c'était en littérature africaine l'immense majorité des collègues alors en dehors des cercles très spécialisés de gens qui travaillent sur les mêmes sujets que moi l'immense majorité des collègues avec la plus totale bienveillance en totale bonne foi et sans voir du tout de problème s'imaginer que je travaillais en civilisation puisque dans le domaine du monde anglophone on a linguistique civilisation littérature parce qu'en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est du témoignage c'est ah tu travailles sur un écrivain africain ça peut pas être intéressant littérairement je le redis lisez nous Rodine Farah qui est l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse vous allez voir que au niveau littéraire au niveau cynistique au niveau poéticité il y a quelque chose derrière qui n'est pas du témoignage donc il y avait ça j'avais forcément grandi en Afrique j'étais forcément fils d'expat ou de je ne sais pas quoi donc j'avais forcément un lien avec l'Afrique où j'avais eu je ne sais pas où j'étais marié à une Africaine il y avait toutes ces idées-là qui allaient de soi je ne pouvais pas travailler sur un auteur africain parce que j'avais un jour ouvert dans une librairie et c'est la vérité c'est ce qui s'est passé dans une librairie second hand dans l'Angleterre des bouquins de Nouroudine Farah de Brighton, Brighton Bar je les avais achetés j'en ai eu certains ça a changé ma vie c'est des textes qui ont changé ma vie à ce moment-là et ça c'est juste un storytelling qui n'est pas audible tu ne peux pas t'intéresser à l'Afrique si tu n'as pas toi-même des liens avec ceci avec cela tu ne peux pas t'intéresser à un écrivain africain si toi-même tu n'es pas afro-descendant si tu n'as pas vécu 20 ans au Sénégal ou je ne sais pas quoi et donc du coup c'est juste un exemple que je te donne parce qu'on ne va pas y passer le réveillon mais c'est juste un exemple et c'est un des exemples de ce que j'ai vu de tiens moi qui suis un mec blanc non racisé on va dire comme on ne disait pas à l'époque je réussis à entendre tout ça la violence que ça doit être pour les racisés les minorisés etc qui réussissent à être dans le milieu et ça c'est tous les mouvements de ces 5-6 dernières années bien que je travaille dans ce domaine là c'est les mouvements de ces 5-6 dernières années qui m'ont aidé vraiment à le penser par rapport à moi par rapport à l'institution je travaillais beaucoup sur le postcolonial le décolonial etc je ne dis pas que c'était abstrait mais je n'arrivais pas à l'articuler de manière cohérente par rapport à moi par rapport au monde dans lequel je vis par rapport au métier que je fais et au milieu universitaire dans lequel je suis mais alors qu'est-ce qui a changé comment ça a changé ça a changé dans une prise de conscience de ce que je te disais tout à l'heure c'est-à-dire le fait d'être très conscient c'est vrai sur le sexisme aussi c'est-à-dire le fait de se rendre compte que jusqu'à un moment donné je ne pourrais pas dire parce que je n'ai pas attendu ni tout quand même mais le fait que je ne sais pas je ne sais pas à quelle année ça s'est posé mais j'en parle pour le sexisme parce que c'est une thématique qui nous relie aussi beaucoup et sur laquelle on lit beaucoup toi et moi qui est une autre spécialité ça n'est pas mon cas sur le féminisme la lutte contre le patriarcat contre le sexisme je ne sais pas à quel moment ça s'est fait mais il y a eu tout un moment où j'ai rarement fait des blagues sexistes et j'en ai je crois quasiment jamais fait dans le milieu professionnel je ne dirais pas jamais parce que ça a pu arriver et franchement je ne crois pas en Dieu au diable et tout ça mais si jamais il y a une pesée des âmes à un moment donné il y aura ça du mauvais côté de la balance pour moi mais je ne dis pas que ça ne s'est jamais produit mais franchement je ne faisais pas ça mais il y a un moment donné quand vraiment tu es dans une situation qui implique un commentaire sexiste etc je me suis mis à le dire je me suis mis à dire à des collègues hommes qu'on ne disait pas ça je me suis mis une fois alors le problème c'est le problème du mansplaining parce que c'est une situation très compliquée tu es en jury avec une collègue femme qui entre deux te dit il était très à l'aise ce garçon mais moi je suis très sensible et qui finalement te brossent plus ou moins le portrait robot d'Emmanuel Macron c'est à dire la personne qui parle de manière très à l'aise pendant des heures avec que du vent derrière de dire là en fait tu es un peu sensible quand même à l'apparence et à des codes et au fait que les garçons prennent plus facilement la parole et qu'on leur apprend plus facilement à être à l'aise qu'aux filles mais excuse-moi mais la candidate qui était juste avant sur le même texte elle a dit dix fois plus de trucs intéressants sur le texte mais c'est vrai anglais en plus le fait qu'il y ait une aisance dans la prise de parole tu ne vas pas non plus ne jamais l'évaluer mais regardons ce qu'ils ont dit tu avais du vent très habile d'un côté et tu avais un truc très sérieux et un peu gêné aux entournures avant là tu commences à me proposer de mettre quatre points de plus à l'un qu'à l'autre et ça ce n'est pas possible et c'est sur un impensé en termes d'éducation des filles d'éducation des garçons etc on a des collègues de femmes aussi qui ne pensent jamais ces impensés-là donc je fais quand même l'effort de le dire je ne le fais pas avec tout le monde je ne le fais pas avec toutes les collègues mais je le fais avec celles en leur disant toujours attention je vais faire du manspining mais maintenant c'est bien il y a ce mot-là qui permet de dédynamiter et quand je le fais en tant qu'allié en tant qu'allié féministe je me dis que avec certaines personnes et en disant peut-être que je me trompe et que j'attends le point de vue de l'autre j'ai peut-être le droit de faire du manspining sur ces sujets-là mais c'est compliqué c'est une question qui est super compliquée et puis c'est encore compliqué quand on fait ça en cours c'est vraiment vraiment super délicat et moi je pense que j'ai dû faire des bourdes tu vois ou être ou arriver avec mes gros sabots ou des choses comme ça mais bon moi j'ai je me dis j'ai essayé c'est super compliqué bon parce qu'il y a les misogynies intériorisées qu'on a déjà évoquées tout à l'heure je ne sais plus si c'était un offre ou pas mais c'est pas c'est pas très 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 grave et parce que ça amène aussi là je pense que dans les situations qu'il y a évoquées on a des situations d'examen ou de concours et donc ça ça va amener un accès très concret à des ressources matérielles à des postes c'est des moments où bon bah t'es peut-être pas super agréable pour ta collègue à ce moment là mais peut-être que là je suppose jeune femme qui est passée elle aura un peu plus de chance d'avoir d'être suffisamment bien classée pour avoir le poste derrière tu vois et ça c'est super super compliqué dans ces situations là et je comprends l'inconfort qu'il y a quand on commence à avoir conscience et que on sait pas encore comment réagir ou qu'on qu'on agit ou qu'on réagit sans sans savoir qu'en faire tu vois comment est-ce que ça passe bien ou pas parce que on va peut-être l'expliquer quand même le mansplaining c'est la m'explication en français c'est la m'explication et il y a aussi pénisplication qui existe je connaissais pas ça doit être la version québécoise parce que m'explication ça va tout est l'explication non c'est la version c'est la version un peu un peu hard je pense la pénisplication je sais pas j'ai jamais entendu ça moi oui je l'ai vu plusieurs fois parce que bon ça c'est toujours des questions qui sont rigolotes il y a des mots qui vont prendre ou qui vont pas prendre mais il y a des moments d'expérimentation et alors vraiment le philisme c'est un champ d'expérimentation assez passionnant la question de langue enfin sémiotique des concepts ouais tu fais ça dans Merson de même je disais bien tu vois ces espèces de mobilistes qui sont là juste pour montrer ils ont pas une énorme portée dans ce roman qui est d'abord potage qui est fait pour être rigolo et c'est super en fait de montrer qu'il y a des trucs qui sont féministes faits pour être rigolo que là aussi on a pas besoin d'être Monique Wittig pour faire un texte féministe mais parce que c'est ça tu vois soit tes documentaires du côté du témoignage tout ça soit il faut que tu sois au moins Victor Hugo et bien elles sont autres les marchés je disais Lida Necklin tu sais pourquoi n'y a-t-il pas de grandes artistes femmes ces derniers jours et bon cette question d'accès matériel à la formation etc. qui permet d'eux elle est ultra primordiale mais il y a aussi cette question de quels sont les critères tu vois de la valeur et ça c'est un truc où en fait et je suis vraiment très sensible quand je t'écoute donc tu fais circuler tu es vraiment une figure de profusion et d'abondance ça bouge dans tous les sens il y a des livres partout les pilettes tombent tu sais pas comment les remettre enfin c'est une mention ultra concrète de la littérature et en même temps il y a comme tu passes par une lecture incarnée matérielle etc. et politique enfin tu vois qui affiche sa dimension politique et bien cette question des valeurs un peu canoniques qu'on va retrouver à l'agrégation encore plus de lettres littérature française mais quand même elle n'a plus le même sens quand tu reviens au plaisir du texte et au plaisir du texte qui est un plaisir esthétique et pas juste l'escopesum et là on voit que j'ai fait allemand LV1 je me risque jamais moi à parler allemand dans les germanistes mais en plus j'ai pas un très bon accent allemand non plus donc il faut vraiment que j'arrête ça m'est arrivé dans les vidéos je crois de lire des extraits des bouquins que j'avais eu en allemand ça va être tellement immonde mais ouais mais en fait les accents ils font partie du partage des langues et des vitesses oui oui tout à fait et d'ailleurs tu es assez sensible à la glotophobie donc c'est pour des raisons très perso pour le coup très autobiographique pour le coup on t'a fait des remarques là dessus ah oui c'est la seule discrimination voilà il y a ça aussi c'est une discrimination qui est très minime je veux dire qui ne m'a jamais rien empêché de faire mais c'est bien enfin c'est pas bien mais c'est bien aussi d'avoir parce que c'est c'est la seule que j'ai subie directement les discriminations que tu subis directement elles t'aident normalement si tu n'es pas complètement con il y a visiblement beaucoup de gens qui sont un peu con à comprendre les discriminations que subissent les autres et la vraie intersectionnalité elle devrait enfin voilà elle devrait être là c'est à dire que chacun sans aller dans du concept extrêmement compliqué devrait comprendre ça devrait comprendre que si moi je suis capable je suis en mesure de subir une discrimination donnée ça veut dire que je comprends aussi ce que ressent tel et tel autre et puis si en plus cette discrimination dont lui a des conséquences sur l'existence il faut s'arrêter quoi enfin c'est et la globetrie sur les concours c'est un vrai obstacle c'est comme ça aussi on vient de la même formation intellectuelle l'hypocane-cagne tu parlais de la lecture moi j'ai adoré l'hypocane-cagne parce que j'ai découvert toute la théorie française de structuralisme le texte rien que le texte l'autoréférentialité etc et moi j'adore des textes qui participent de ça après forcément quand tu fais une thèse en études africaines en littérature postcoloniale etc l'autoréférentialité du texte au revoir quoi et c'est ça qui était intéressant c'était de mélanger moi c'est ce que j'essaie de faire depuis 25 ans c'est de mélanger cette méthode qui est une méthode très française dans laquelle il y a apprendre et à l'essai mais toute cette question de l'étude très détaillée sémiotique dans le détail micro textuel les micro lectures tout en se disant que quand même tu ne peux pas la détacher d'un contexte énonciatif d'un contexte historique ou d'un contexte politique aussi et ça c'est évident mais puisqu'on parlait de la glottopobie en prépa à Bordeaux on m'a appris à fermer mes hauts pas parce que le prof trouvait le moindre problème à ça mais parce qu'il m'a dit si vous tombez sur Ronsard à Normale Sup et que vous arrivez dans Mignon et allons voir si la rose qui était la manière dont je le disais à l'époque dont je le dis encore parce que j'ai longtemps vécu ça fait très longtemps que je vis loin des Landes et mon accent s'est délavé un peu même beaucoup personne ne me croit quand je le dis mais il s'est quand même pas mal délavé j'ai beaucoup perdu et donc j'ai appris à dire Mignon et allons voir si la rose et c'est vrai que maintenant dès que je suis en situation de parole officielle etc j'ai tendance à glisser vers un accent où j'efface un petit peu ce que je sais effacer il y a plein de choses que je ne sais pas effacer de mon accent et je n'en ai rien à faire et je cherche je n'ai pas envie de les effacer c'est pas ça la question mais à un moment donné on m'a dit ça on m'a appris ça on m'a dit on m'a renvoyé ça genre eux ça va toi si tu lis le texte à voix haute tu risques si tu tombes sur des injuries pas très sympas ça peut détourner l'attention c'est toujours ce truc genre comme il avait un accent rigolo on n'a pas écouté ce qu'il disait comme sa jupe était trop courte on n'a pas écouté ce qu'elle disait mais non tu es un adulte tu es en situation professionnelle tu remarques que le type a un accent qui vient de ça tu mets trois secondes à ta rencontre et après tu écoutes les 27 minutes qui suivent pareil pour la jupe pareil pour le phénotype pareil pour tout le reste mais tu vois en sortant d'une de mes épreuves d'agrègue j'avais eu un public j'ai toujours accepté le public sur mes épreuves et j'avais demandé aux deux filles donc là c'était vraiment soit des agrégatifs de la même année soit d'une année qui allait arriver a priori plutôt parisienne puisqu'elles étaient là et j'ai demandé j'ai dit bon ça allait ce qu'il faut il ne faut pas le faire et là il y en a une elle m'a fait ah ouais l'orgueil donc je suppose que c'était parisienne mais ça c'est uniquement d'après mes préjugés et ça on était je ne sais plus si c'était je pense que c'était en 2013 ça venait d'une condisible oui voilà et puis parce que j'ai commencé à interagir et quand j'ai entendu ça bah oui on va peut-être l'expliciter ce qu'on ressent dans ces moments là c'est on a l'impression de cette petite grande claque dans la gueule d'être réduit à une micro parcelle de ce que l'on est ou de ce que l'on fait et sur lequel on n'a pas de prise et pourtant on m'a déjà dit que j'avais un accent qui ne s'entendait pas beaucoup mais mes hauts moi je ne trouve pas mais bon c'est parce que voilà j'ai le même plus plus peut-être même mais voilà c'est les hauts et encore pour le coup quand je les ferme je commence à trop les fermer donc ça fait un accent super bourgeois hyper étrange c'est ça on ne sait pas se corriger c'est comme Castex quand il a commencé quand les communicants ont commencé à lui casser les pieds en lui disant c'est pas pour ceci c'est parce que tout le monde commande votre accent et plus personne n'écoute ce que vous dites il ne sait pas les faire Léo il ne sait pas les fermer ces hauts il fait des trucs grotesques mais tu vois je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Castex il y a au moins un point sur lequel je peux ressentir ce qu'on comprend Castex c'est quand on lui casse les pieds pendant des heures juste pour qu'il change la manière dont il parle c'est du temps perdu en fait c'est de l'énergie perdue et puis surtout c'est pareil plus on accepte de le faire moins on pense la réalité de la diversité dans ce pays mais là on est dans un problème ultra global et il faut quand même rappeler je pense vraiment très rapidement mais que cette histoire d'accent c'est vraiment un truc très français disons que les discriminations accentuelles existent en fait contrairement à ce qu'on nous dit en Angleterre il y a une si on prend le cas du Royaume-Uni qui est un cas que je connais quand même assez bien en fait il y a une visualisation et même moi ça m'a impressionné moi quand je vivais en Angleterre la plupart de mes copains copines qui avaient mon âge 20-22 ans ils étaient capables de dire lui il est de York lui il est de alors que déjà tu vois en France tu vas dans la moitié nord de la France t'as la moitié des gens qui font pas la différence entre un accent marseillais et un accent déharnais donc ils n'ont rien à voir et donc là les types ils disaient il doit être de tel endroit de Lancaster mais plutôt vers l'Est c'est un truc hallucinant c'est des accents les accents existent bien entendu mais ils ont réussi à accéder quand même depuis plus longtemps à un plus grand nombre de fonctions et de représentativité à la télé à la radio parce que c'est vrai que l'accent on va dire du Sud-Est l'accent du Sud-Est typiquement en dehors des pubs pour la je ne sais pas quoi pour les herbes de Provence et les Pagnolades absents de la télévision française ça n'existe pas donc les supporters de Marseille quand on les interroge et parfois on les sous-titre jusqu'aux années 90 avant Massillias Saint-Système c'était à peu près c'était tout il n'y avait que ça qui existait donc c'est pas que ça n'existe pas dans d'autres pays il peut y avoir de la discrimination et de la glotophobie dans votre pays, mais au moins, c'est pensé. Il n'y a pas cette idée qu'il y a la majorité qui n'a pas d'accent ou qui a l'accent du centre, au sens très large, et puis les gens qui ont des accents et qui sont forcément moins éduqués. Ça, c'est sûr que ce n'est pas à ce point ou de cette manière-là dans tous les autres pays que moi, je connais. Mais ça, tu vois, pour ce qu'on fait, c'est-à-dire arriver en vidéo avec notre tête, toi, carrément, officiellement, avec ton nom, on sait où tu travailles, etc. Moi, je suis plus discrète sur ces questions-là. Ça participe, j'ai l'impression, de cette diversité, de cette forme incarnée. Quand je dis incarnée, je pense toujours à l'ongle incarnée et ça me parie ultra vilain. Ça, c'est les remarques de tes profs de cagnes en marge des dissertes. Incarnée, comme l'ongle ! Mais, tu vois, cette dimension vraiment ancrée, individuelle et profondément vécue de la littérature, parce que, oui, quand tu lis un poème de Ronsard, de toute façon, on ne prend pas l'accent XVIe siècle ou assez rarement. Quand je dis l'accent XVIe siècle, ça n'existe pas, mais l'accent peut avoir Ronsard parce qu'évidemment que le français est quand même bien évolué depuis et je trouve que c'est vraiment important de le faire vivre en s'en faisant les prêts de voie. Mais ce n'est pas toujours évident. Tu vois, des fois, on peut se lancer dans ce genre de choses sans en avoir conscience, qu'on peut se prendre, je ne sais pas, des commentaires sur le physique, sur l'accent, etc. Sur la façon dont on bouge, par exemple, aussi dans l'espace. On me fait beaucoup de commentaires sur le fait que je me touche les cheveux. Oui, ça c'est bien. Moi, je n'ai pas remarqué. Je pourrais remarquer. Est-ce que je peux faire une vidéo pseudo à un grain de lèvres un jour où je ferai cela dans le vide ? Déjà, il y a eu des vidéos imitations. C'est vrai. C'est sympa. Quand c'est dans la moquerie sympathique ou amicale. On va boire régulièrement des verres et elle avait fait un début de vidéo où en fait, elle s'était mise à m'imiter. C'était hyper drôle. Je ne me souviens pas de ça. Ça date un peu. Tout le monde le remarque. Moi, Méti, j'ai des grimaces tout le temps et ça m'arrive de le dire dans les vidéos. Je le dis même à mes étudiants. Je leur dis, oui, bon, normalement, si vous ne voyez pas faire une grimace pendant deux minutes, il faut appeler le SAMU. Mais c'est l'histoire de leur dire, je le sais, get done with it. On passe à autre chose. C'est pareil. On va remarquer qu'effectivement, tu te touches les cheveux tout en parlant parce que c'est une manière pour toi d'être en prise et de te concentrer. Bon, ben, si on est un petit peu, c'est comme la jupe trop courte ou l'accent en lisant Ronsard. Tu le remarques et puis tu arrêtes de le remarquer parce que tu écoutes ce que dit la personne et que c'est ce qui compte. Donc, c'est, voilà, tu vois, boum, 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 tout de suite, mes cheveux. Mais, ouais, non, pour ça, on va voir que je suis assez admirative de ta chaîne, de ce que tu fais. Alors, ça fait que tu as des vidéos qui peuvent être longues. Donc, toi, tu mets quand même des sommaires. Tu es assez souvent sans montage. Et c'est ça qui permet l'authenticité, en fait, aussi, l'impression d'authenticité. Ça arrive dans des vidéos qui sont montées, hop là. Mais ça... Bon, moi, ça fait partie des raisons de mon choix de ne pas avoir de cut. On vient du temps. Et puis, en plus, on est vraiment là, tu vois, d'un coup à l'autre, même. Et on garde tout ce qui est humain, les bégaiements, les... Je ne sais pas. Moi, si vraiment, il y a un moment, je vois que j'ai dit une énorme bêtise. En fait, je retourne directement. Ah, d'accord. Non, moi, je fais du montage. Ça m'est arrivé parfois, tu vois, pendant 30 secondes, je cherche la page dans le bouquin. Et là, je me dis, bon, allez, tant pis, j'ai une heure devant moi, je fais du montage, je passe dans le logiciel de montage et je coupe les 30 secondes. Mais il y a des vidéos que j'ai faites avec comme ça, des montages ultra minimaux. Et puis, c'est vrai, il y a des vidéos, dans le projet Pingé notamment, où j'ai fait vraiment du montage. Et ça, après, parce que pour le coup, le projet Pingé, il avait quand même une dimension, j'ai l'impression... Alors, j'avais du mal à le suivre parce que je ne connais pas Pingé moi-même. Mais j'avais l'impression qu'il avait quand même une dimension assez esthétique aussi, tu vois, à ce niveau-là. Sur les vidéos, parce que je faisais une vidéo sur deux autour d'un livre, qui était une monographie d'un livre. Et c'est vrai que j'essayais vraiment... Bon, je me la racontais sans doute un peu, mais j'essayais quand même de... Je me filmais dans 2-3 endroits différents. Je faisais des citations avec des plans un peu énigmatiques. Bon, c'était vite fait. Mais j'essayais de faire autre chose, justement, pour que ces vidéos-là soient distinctes. Je l'ai arrêté pour plein d'autres raisons ou interrompu pour plein d'autres raisons, mais il me demandait du temps aussi, quoi, du coup aussi. Ça prend du temps et ça. Peut-être que tu y reviendras sous une autre forme ou... De toute façon, le projet, au départ, c'était déjà tout simplement de relire tout Pingé. Relire parce que je crois que j'avais... J'ai quasiment tout lu, de toute façon, et de les relire dans l'ordre chronologique. Donc, j'avais commencé ça en 2018 et puis j'ai arrêté en août 2019. J'ai relu à peu près la moitié. Et du coup, comme je ne fais plus les vidéos, j'ai arrêté le projet de relecture parce que du coup, le projet de vidéo est devenu intrinsèque, quoi, vraiment consubstantiel au projet de relecture. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Ça peut redémarrer à un moment donné. De toute façon, c'est un des avantages de YouTube. Au moins, comme tu n'as pas d'échéance et que tu es ton propre patron, même s'il ne faudrait pas réfléchir en termes de patronat. Mais ça, c'est aussi une question qui est compliquée avec laquelle je ne suis pas forcément à l'aise. C'est du travail, mon utilisation ou pas. Comment ça pourra la débloquer sur YouTube ? Tu sais que je peux l'activer, mais que je la désactive, en fait, à chaque vidéo. Donc, c'est... C'est une question que je voulais te poser, justement. C'est cette question du... Ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que YouTube, on l'utilise vraiment comme quelque chose dans lequel on n'a pas les contraintes du métier. Comment ? Parce que toi, tu as quand même vraiment un rythme de publication régulier. Est-ce qu'il y a vraiment... On voit bien la ligne de force, les deux grands domaines sur lesquels tu interviens. Est-ce que tu as vraiment un objectif ? Est-ce que là, aujourd'hui, tu sais qu'en novembre, il y aura forcément une vidéo sur tel bouquin parce que tu as prévu de le lire en octobre ? Ou est-ce que c'est quand même... Alors ça, ça vient parce qu'en fait, bon, là, je suis dans le secondaire, mais je vais essayer de maintenir mes projets de recherche et notamment le projet que j'ai présenté au CNRS l'an dernier. Et donc, je poursuis mes lectures pour ce projet. Donc, vous allez bouffer du féminisme. Très bien, très bien. C'est un projet sur les féminismes. Donc là, corpus, théorie, etc., ça va apparaître. J'essaie de ne pas nâcher. D'accord. Autant... Bon, il y a cet objectif un peu optimiste qui est, j'amène peut-être au féminisme des gens qui sont arrivés vers moi par la littérature et inversement. Et avec toujours aussi cette idée, c'est intéressant d'avoir un regard féministe sur Maupassant. D'avoir ces espèces... C'est modeste, ça, mais le féminisme, ce n'est pas juste lire, je ne sais pas, Bell Hooks ou Beauvoir. Il y a d'autres choses. Bon, la métaphore du regard, on disait, les lunettes du genre, à un moment, c'est une expression qui passe un peu de mode. En fait, je prends des sujets en note. Alors, ça dépend si d'où je suis. Là, quand je suis en région parisienne, j'ai une bibliothèque que je n'ai pas à Bordeaux. Donc ça, ça joue pas mal. Et il y a des contraintes matérielles sur ça. Là, je sais que quand je vois un copain, il faut vraiment que j'arrive à lire son livre parce que normalement, on tourne. si c'est fait. Il est sous l'ordinateur pour me permettre de rehausser l'ordinateur. Mais promis, il est bientôt ouvert. Là, je pense que je vais parler de Volodine dimanche. Sinon, ça sera la semaine d'après parce qu'il arrive à la maison de l'Aplosie. Il en a sorti un nouveau. Donc, je me dépêche de le finir. Donc, tu vois, ça peut être des contraintes comme ça. D'accord, ok. Et pour le coup, Volodine, ce n'est pas tellement mon champ académique du tout. Non, du coup, c'est vrai parce que tu m'as dit ça en off qu'effectivement, tu avais un plan Volodine. C'est vrai que je me suis dit que ça va être un peu en dehors des sentiers battus. Il y en a plusieurs sur Volodine. Écoute, désolé. Il faudra que j'aille revoir. Des auteurs un peu fétiches comme ça. J'ai fini par faire une playlist David Foster Wallace parce que j'en ai tellement qu'autant les rassembler. Et puis, pas mal de gens... Ça, oui. Ça, effectivement, je crois que je n'en ai pas raté un seul. Même si je ne comprends pas David Foster Wallace, tu ne m'as pas encore totalement convaincu. Oui, mais je vois bien que je n'arrive pas trop à convaincre. Mais les convaincus sont contents. Et puis moi, en fait, ça permet... Ce que j'aime, c'est la complexité de l'objet de pensée. Quand je prends juste un passage dans l'infini comédie, je suis dans une analyse de texte standard, quoi. Que je peux faire sur mon passant. Et enfin... De toute façon, l'idée, c'est toujours comment je vais réagir à un texte et ou à une idée. Tu vois, c'est à peu près ça. Mais voilà. Donc, je me note quand même des sujets. Là, je sais que j'en ferai une sur les pistes émocritiques à un moment, à partir du 15, des choses comme ça. Parce que... Tu vois, c'est un peu ma spécialité. Donc, c'est quand même bien d'expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que ça apporte. Concrètement, les vidéos qui sont les plus proches de mon champ académique, ce ne sont pas nécessairement celles qui marchent le mieux. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais je parlais, toi, de ton fonctionnement, c'est-à-dire de la manière de la préparation, de la création. Oui. Moi, j'ai des plannings de lecture, mais quand je n'ai pas fini le bouquin, de toute façon, je m'attrape un recueil de poèmes. J'en sors un poème sur Internet. Tu vois, c'est l'art d'être grand-père. J'avais vraiment prévu Maupassant, justement, à ce moment-là, que j'ai fait la semaine qui a suivi. Et quand je suis arrivée dans le salon de ma grand-mère et que j'ai vu la photo de mon grand-père, je me suis dit, ben non, en fait, c'est ça. Tu vois, là où je... Et j'avais oublié cette photo qui était la photo tirée pour ses obsèques. Mais ça, je pense que tout le monde l'avait compris en voyant cette vidéo ou en voyant celle de mon père il n'y a pas si longtemps. Et ça... En fait, ça part vraiment pas mal de est-ce que je suis en forme ou pas ? Tu vois, ou qu'est-ce qui se passe en ce moment en actualité, en actualité perso ? Est-ce que j'ai envie de faire ? Et ça, pour le coup, ça suit le blog. Ça, pour le coup, ça suit la manière dont on gère un blog. Ce côté, on fait la vidéo qu'on se sent capable de faire au moment où on l'a fait. On sait qu'on a envie d'écrire un billet sur tel sujet depuis trois semaines, mais juste, on n'est pas en forme pour le faire, donc on écrit sur le motif ou on fait une vidéo, on crée une vidéo sur le motif. Mais j'aurais vraiment pu ne pas faire de vidéo après la mort de mon père. En plus, je ne vois pas comment on m'en aurait voulu depuis que ça aurait été comme ça. Mais vu que j'avais envie de parler de lui, ça, c'est un des événements. Oui, voilà. Pour le coup, ça vient du deuil. Je pense, en tout cas, je crois qu'un de mes plus grands bonheurs en ce moment, c'est de parler de mon père. Donc, parler de mon père et de la littérature et de ce qu'il m'a apporté, ça marchait bien. Oui, pour le coup, c'est cathartique aussi. Et puis, il y a aussi une dimension, tu vois. Là, c'est encore un autre sujet, mais les annonces de deuil, le décès numérique. Si tu veux, mon père est décédé un peu avant midi. On a été bouffés, on est retournés le voir une fois qu'il avait été préparé avec ma grand-mère, etc., qui avait pu le voir la veille. Et puis, à un moment, on est rentrés, ma mère, mon frère et moi à la maison. Tu vois ? C'est... Alors, c'est un peu posé. Alors, on n'était pas effondrés parce qu'on était dans un truc où on était en apesanteur plutôt. C'est quand même un choc. C'est vraiment un choc. Et puis donc, on l'a vu mourir. Ce qui est quand même une expérience aussi très, très spéciale. Et c'est moi qui ai lancé ce truc sur les réseaux parce que, donc, j'ai des réseaux assez actifs. Et j'avais pas... J'avais déjà passé des coups de fil à ma grand-mère pour la faire venir à l'hôpital, mes autres grands-parents parce que j'ai trois grands-parents vivants, au reste de la famille. C'est-à-dire qu'on a eu un moment avant d'aller... déjeuner où on s'est retrouvés à passer une dizaine de coups de fil. On est rentrés à la maison, on en a passé une dizaine d'autres. Et comme mon père travaillait et que c'est plutôt moi qui annonçais sa mort à ses collaborateurs. Oui. Je l'avais montré une cinquantaine de fois cet été, la mort de mon père. Alors, quand j'ai balancé un post Facebook, Twitter, Insta et derrière une vidéo de YouTube, je gagnais un temps fou. Oui. Parce que les annonces sont difficiles. il a quand même fallu aussi après que j'envoie des mails. Bon, mais tu vois, c'est quand même des trucs que tu racontes quand même à quelques collègues pour préparer la rentrée, à des gens qui attendaient des échéances, etc. Il y avait un dossier de post-doc que je n'ai pas envoyé parce que c'était deux jours après son décès. Je peux te dire que je pensais à autre chose. Oui. Alors, je n'aurais pas eu le post-doc, mais je voulais un peu faire circuler mon nom, ce genre de trucs. et en fait, quand on l'a fait, et pour le coup, ma mère et mon frère l'ont fait aussi, on a posé nos téléphones, on les a déconnectés. J'ai des copines qui ont commencé à appeler direct et on n'a répondu à rien du tout. On a coupé le son et on s'est bu l'apéro entre nous pour... On souffle. On souffle. Oui. C'est vrai que les réseaux permettent ça. Oui. Et je sais que ça n'a pas été très compris. Mais il y a une forme de violence, je crois, pour les gens qui reçoivent, mais il y a une forme de violence. Il y a une forme mais à un moment donné, tu comprends aussi d'où vient la violence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnes qui sont les plus proches... Enfin, moi... Ça a été prévenu. Ma grand-mère, elle n'a pas appris la mort du tout. Non, non, mais bien sûr. C'est pour ça. C'est ce que je dis. Je dis qu'à un moment donné... Ça fait une hiérarchie super claire entre eux qui... J'ai même dans mes contacts des gens pour qui, tu vois, les obsèques doivent être un mouvement ultra festif, etc. C'est totalement loin de mon expérience de la culture familiale d'où je viens, etc. Mais à un moment donné, tu te dis, les gens qui sont les plus proches du défunt ou de la défunte ont décidé de faire comme ça. Ils ont décidé de faire comme ça. Je veux dire, quand tu es dans la deuxième, troisième, quatrième, dix-huitième couronne, tu ne commences pas à dire aux gens qui sont du premier cercle... Si tu n'es pas bien, tu n'y vas pas et t'envoies un mot. Tu vois, ce n'est pas grave. En fait, je n'ai vraiment pas regretté de l'avoir fait comme ça parce qu'on a reçu beaucoup de mots, notamment moi parce que je suis très entourée. Et ma mère, en fait, elle a lu tous les mots qu'elle a pu voir sur YouTube, Twitter un peu moins, mais je les ai envoyés sur Facebook, etc. Même depuis des très beaux mails. Et ça nous a fait du bien. Tu vois, de voir qu'on a des gens qui... Moi, je suis toujours gêné quand c'est des gens que je ne connais pas, en fait, en vrai. Pour laisser un mot ? Oui, pour laisser un mot. J'ai dû le faire quand même. J'ai dû te mettre un petit mot, je crois. Honnêtement, je ne sais plus. Non, mais c'est pour dire que je crois que je l'ai fait parce qu'on a une... Je vérifierai pas. Peut-être pas, finalement. On a une réinteraction. On a vraiment l'impression de vraiment se connaître depuis quelques années. Dans ces moments-là, tu te rends compte qu'on ne se connaît pas, en fait. Oui, oui, oui. Enfin, qu'on se connaît. Et du coup, tu es là où tu te dis presque à la rien, il y a une forme de pudeur à se dire peut-être que les gens qui ont mis des mots sur Facebook sont des gens qui sont vraiment plus prêts et si moi, je le mets au milieu, ça fait le mec qui dit un mot. Mais bon, à un moment donné, tu le fais pour la personne avec qui tu commises. C'est super étonnant. Mais tu vois, notamment, je pense qu'un des déclics, c'est quand François Bon a commencé à parler de moi et à me partager. J'ai commencé à me dire OK, je vais devenir une personnalité semi-publique, un peu connue, toute proportion, très gardée. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et ça, après, on n'a pas non plus envoyé un communiqué de presse au monde, tu vois, on n'était pas là. Vraiment pas là. Mais ça, ouais, ça a été fait par gain de temps. Et c'est vrai que c'est un truc que permettent les réseaux sociaux, tu vois, qui t'inscrient dans un collectif, donc ça peut faire du bien. Et puis, il y a des moments, c'est aussi violent. J'ai un abonné qui voulait absolument me proposer, enfin, m'imposer ses services pour convoquer l'âme de mon père, à faire du spiritisme. Il y a un moment où on n'y croit pas et puis même si ça marchait, on n'a pas envie. Et il est là, oui, mais si vous êtes matérialiste, c'est dans la caisse quand même et vous verrez. Et alors, j'ai dit, vous croyez qu'il se passe quoi ? Là, on est dans une succession qui est hyper chiante. Je suis en train de préparer ma rentrée et vous venez m'emmerder. Enfin, foutez-moi la paix, quoi. Et il n'est pas bloqué. C'est plus le cas. Je ne sais pas encore la fois, je pense. C'est plus. Oui, je comprends ta colère parce qu'en fait, de toute façon, dans des cas comme ça, si jamais tu étais ou une partie de ton entourage y croyaient, vous sauriez vers qui aller pour faire du spiritisme. Vous n'avez pas besoin qu'un gourou vous contacte par Facebook pour faire du spiritisme. Je vais même te dire, c'est quelqu'un, mon Dieu, c'est pas intrusif. On est là que chez moi, etc. Bon, tu vois, j'ai remercié et dit non merci et pourquoi pas ? Tu vois, j'aurais pu ne pas y penser que ça vienne. Alors moi, je peux te dire, j'ai besoin de me détacher, je n'ai pas besoin de me raccrocher. Donc, voilà, je m'en place des modes de détachement pour me détacher de plus en plus et vivre avec l'absence. Mais vivre, en fait, d'abord. Bon, mais une fois que j'ai dit non merci, tu n'insistes pas, quoi. Enfin, quand je dis non merci poliment, on arrête et puis surtout sur un truc aussi violent, moins d'un mois après sa mort. C'est ultra violent. Tu vois qu'en fait, le harcèlement, il peut être sur tout, quoi. Ah, c'est incroyable. Il n'y a rien qui n'empêche le harcèlement, en fait. Je n'ai pas eu trop de charognards et j'en suis contente parce que ça, j'ai pu voir des gens profiter de la peine pour essayer de gratter de l'amitié, comme on dit. Et ça, je trouve que les gens autour de moi ont été quand même globalement respectués. Ça m'a fait beaucoup de bien cet été, mais ça a été une grosse question, quoi. Parler d'un truc aussi perso sur ma chaîne et en même temps, voilà, enfin maintenant, tout le monde le sait. Je me suis occupée, enfin, je me suis installée avec mon père toute l'année, enfin à partir de la Toussaint. Là, je fais une rentrée où je reviens vraiment en région parisienne même si je vais redescendre régulièrement à Bordeaux. Bon, c'est dur de partir du principe que ça n'a pas changé ma vie, quoi, tout ça. Et en même temps, il y a des vidéos qui ont été en rapport avec ça, des vidéos avec lui. D'abord tournées avant qu'on sache, la toute première. Et qui a été publiée une fois qu'on l'a su, mais tournées avant. Et ça compte, en fait. Tu vois, je suis contente qu'on ait tournées avant. C'est pas la même ambiance, en fait, quand tu sais pas malgré tout. Et ouais, tu vois, c'est là et c'est pas là. Et en même temps, j'ai filmé mon père parce que j'avais déjà filmé mes grands-parents, j'ai filmé ma mère ensuite, ma mère n'est pas malade, je suis un ami, tu vois. Et on a accéléré le projet avec ma mère pour justement sortir de la dimension mémorielle de la vie d'avec mon père. Et mon père était sur le canapé pendant que je tournais avec ma mère. Il était hyper content et ça devient un moment de famille. C'est une chaîne participative. Ouais. Et ça, j'en suis assez... C'est un des trucs que j'aime beaucoup dans ma chaîne, tu vois, et qui n'est pas bleu tout de suite, mais inviter des gens à faire circuler comme ça les chaînes, les voix... C'est l'idée du réseau social. Toi, tu vas vraiment jusqu'au bout de l'idée, quoi. Avec la plupart d'entre nous, je veux dire, aux autres, autres que toi, on a quand même un fonctionnement. J'ai envie de dire, ton fonctionnement, il est vraiment extrêmement original. Il est à mi-chemin entre les youtubeurs face caméra, tout seul et toujours tout seul dans mon genre et dans le genre de quand même pas mal de monde et les trucs plus institutionnalisés qui sont des chaînes avec un vrai, tu vois, avec un vrai sujet sur l'environnement, sur la biodiversité, sur je ne sais pas quoi, l'anticapitalisme dans lesquels, pour le coup, tu as quasiment un éditorialisme professionnel avec le mec qui lance, la fille qui présente, le troisième... Enfin, ce n'est pas sorcier, tu vois, enfin, sur YouTube, quoi. Et toi, ton truc, il est vraiment entre les deux et il a le bon côté des deux tableaux, Enfin, tu as reste le truc bricolé. Il n'y a aucun... Comme tu t'en doutes, mais je le reprécise, à toute place utile pour toute personne qui regarderait ça, chez moi, bricolé, c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire. Et c'est venant de quelqu'un qui n'est pas du tout bricoleur au sens, au sens, pour le coup, bricolage. Mais tu vois, tu as le bon dosage entre les deux, je trouve, dans ce point de vue-là. Je ne sais pas, moi, je m'y sens bien, tu vois, c'est vraiment le critère. Et c'est ce qu'on sent, enfin, c'est de toute façon, c'est ce qu'on ne pourrait pas faire, je crois, toi comme moi. On ne pourrait pas soudainement se dire, je vais faire une série de 20 vidéos sur tel sujet parce que je sens que vu mon public, qu'il faut que je fasse ça, non, si on le faisait en se forçant, ça se verrait tout de suite. Je l'ai un peu fait pour la Commune, tu vois, ça c'était un peu le challenge de cette année parce qu'en plus, je l'ai lisé au fur et à mesure, alors sauf Le cri du peuple, j'ai relu juste le tome 1 pour en parler et quand je n'étais pas tellement en tête, tu vois, je suis un peu oubliée mais j'avais un challenge de lecture et ça, on se l'est déjà dit, le fait d'avoir des chaînes avec quand même des apparitions assez régulières, eh bien, ça donne des objectifs de lecture malgré tout parce qu'on se demande, ah, mais je vais en parler comment, enfin, tu vois, dans le Volodine, Les filles de Mandreau que je suis en train de finir, il y a quand même des moments, je me dis, mais quel passage je vais lire, pourquoi j'ai enfin noté des passages pour le Griffin de la semaine dernière et ça, c'est quand même des trucs qui me plaisent beaucoup parce que c'est, bah écoute, ça bouge, tu vois, ça bouge, ça bouge et ça fait la vie et... De toute façon, on ne lit pas un livre de la même manière quand on sait qu'on va le prêter, quand on sait que c'est quelqu'un qui nous va prêter, quand on sait qu'on va faire un cours dessus de tel ou tel niveau, qu'on va écrire un truc dessus, qu'on va faire une vidéo dessus, etc., etc., c'est sûr. C'est le fait de faire des vidéos, ça m'a vraiment apporté ça, même si à un moment, je sors un truc parce que je l'ai eu en programme, parce que je l'aime et que bon, je prends un extrait, c'est parti, tu vois. C'est... Non, ça, c'est vraiment un truc que... Ouais, tu vois, de la vie, alors sans le vitalisme romantique, mais ça bouge, quoi, ça bouge, plaisir de lecture, tu vois, je faisais de la polémique, mais je pense que ça peut faire mal la polémique, mais ça montre aussi que ça bouge, ça fait partie de... Je dirais pas ni bon ni mauvais côté du truc, mais ça bouge, ça bouge, et c'est important de se rappeler qu'il y a quand même des positions qui peuvent être très tranchées, qu'on a le droit de détester un truc. Alors, mon embarras à moi et c'est amusant parce que ça rebondit sur ce que tu disais, sur le fait d'être une figure semi-publique où t'as quand même des suiveurs, des followers, des gens qui... C'est-à-dire que je commence à être reconnue. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est un point sur lequel je suis complètement plus libre parce qu'en fait, les vidéos sont beaucoup moins vues que les tiennes et c'est très libérateur aussi. À un moment donné, moi, le problème que j'ai, c'est que depuis que je fais je range mon bureau et je rends des livres, alors le je rends des livres, ça m'arrive plein de fois de rendre des livres à la BU et de ne pas faire la vidéo qui va avec juste avant dans mon bureau parce que comme tu le disais, quand je me filme dans le contexte professionnel, il y a toujours le risque d'être dérangé, d'être ceci, d'être cela, c'est pas terrible. Mais ça m'est arrivé quand même un très grand nombre de fois, comme du coup, c'est les piles et que je ne triche pas. J'ai beau, on n'arrive pas à mon âge sans savoir à peu près ce qu'on va aimer, ce qu'on va détester, donc ça arrive rarement que je lise des livres que je déteste vraiment, ça n'arrive presque jamais. Mais ce qui se passe, c'est que comme je chronique tout, même quand un livre pose un véritable problème, que c'est un vrai désaccord ou que le livre est vraiment moyen ou pas tellement plu, etc., il est quand même dans la pile et j'en parle quand même. Et c'est arrivé en fait même une fois sur un je-rends des livres que je parle, je ne dirai pas de qui il s'agit, mais que je parle du livre de quelqu'un avec qui j'ai 25 amis communs sur les réseaux Facebook et compagnie, qui est peut-être même quelqu'un qui est sur YouTube. Et tu vois, je me suis dit, ben là, puis en fait, j'ai parlé du livre, j'en ai parlé de manière très éphémistique aussi, c'est-à-dire en disant, bon, ça ne va pas emballer, ce n'est pas ma cam, enfin, et puis de toute façon, ma vidéo, elle n'a pas été vue. Elle n'a été vue ni par la personne, ça, je n'avais aucune crainte à ce sujet, ni par les personnes communes, etc., qui l'auraient vue. Donc, c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'à un moment donné, on est dans des trucs de niche où on risque assez peu. Alors, toi, ça peut plus t'arriver, ça t'est déjà arrivé de te prendre des shitstorms ou des demi-shitstorms parce que… C'est des micros quand même. C'est des micros, mais en fait, tu les as prises, tu vois. Moi, j'ai de temps en temps, moi, j'ai de temps en temps un commentaire du style repars faire ton travail guignol ou tu dis des conneries ou t'es moche, etc. Bon, là, c'est du pur trolling. Je fous à la poubelle et je ne me pose même pas de questions. mais moi, je n'ai jamais eu de shitstorms et je pense que j'ai un faible risque d'en avoir. Bien qu'il m'arrive de parler de sujets vraiment polémiques. On parlait tout à l'heure des études postcoloniales à l'université. Dieu sait qu'on est… Bref, on marche dans ses petits souliers quand on a mon CV. Mais malgré tout, je suis tellement en dehors des radars que je suis tranquille. Ça, c'est une vraie liberté. Ça, c'est vrai. Et tu vois, là, quand tu dis ça, oui, je suis insultée de temps en temps. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais pour la vidéo sur Schopenhauer, sur le coq, parce que dès que tu tues le coq est repartagé, il y a des gens qui pensent que c'est moi, enfin, tu vois, ou qui pensent que j'ai des enfants à qui j'ai percé les tympans volontairement, enfin, tu vois. Oui, parce qu'elle raconte dans la vidéo de l'Obs et dans son bouquin libéré que c'était à son mec d'amener le mom chez le médecin qui avait une otite et qu'elle a rappelé, rappelé, rappelé qu'il fallait prendre rendez-vous chez le Toubib et que le père, c'était le père, que l'enfant ne l'a jamais fait et que l'enfant finit par avoir le tympan percé. D'accord, mais là où je tiquais, c'est pourquoi les gens te confondent ? Parce que... Les gens regardent vite et ne comprennent rien, quoi. Sur YouTube, ça fait partie des mots-clés de la vidéo, ça tombe. Mais en fait, ce qui est le plus difficile, c'est vraiment tomber sur les auteurs et j'ai eu la chance, l'immense chance d'être reconnue par M. Volodine à la Maison de la Poésie. Donc, j'étais très intéressée, mais parce qu'il avait vu ma vidéo et je me suis dit j'espère que j'ai pas dit de bêtises et il n'a pas répondu. Alors, je peux te dire que je vais faire attention tout à l'heure. De toute façon, c'est super. C'est toujours la question. De toute façon, on sait qu'on dit des bêtises. Quand on a 25 ans dans l'enseignement derrière soi, on a forcément dit des bêtises à un moment donné. Il faut juste avoir le courage de revoir les étudiants après et de leur dire... sur la Maison de la Poésie. Il me l'a bien dit. Je m'étais trompée de date sur sa lecture à la Maison de la Poésie. D'accord. Bon, mais c'est pas mal quand même parce que c'est vrai que pour le coup, c'est pas... Parce que tu vois, ça pourrait arriver sur des auteurs. Je sais qu'il y a certains auteurs dont je parle. Très honnêtement, tu as une vidéo sur YouTube qui parle de ce bouquin et c'est la mienne. Malgré tout, j'ai zéro trafic parce que c'est quand même des auteurs peu connus ou peu eus. Voilà, mais pour le coup, eux, ils pourraient tomber dessus et s'accrocher à chaque mot. Mais c'est toujours pareil, c'est des fases communiquants. Volodine, si tu dis une bêtise, il va te reconnaître ensuite ou ce que lui c'est ça, parce que tu vois, moi, ça m'est arrivé de discuter. J'ai toujours essayé d'éviter quand même, notamment quand j'étais en thèse et juste après, de vraiment échanger avec les auteurs sur qui je travaillais ou sur qui je travaille sur vraiment le fond parce que pour le coup, ça, c'est l'héritage cagneux. Je crois fondamentalement à l'indépendance du texte, à l'autonomie du texte et au fait que l'intention de l'auteur existe, mais que l'intention de l'auteur n'est pas tout et que la vérité de tel ou tel point du texte peut échapper à son auteur. Donc, de ce point de vue-là, même si j'ai envie de dire Volodyne t'a regardé et peut-être qu'un moment il a tiqué sur tel truc, il a pu tiquer sur un truc parce qu'il ne l'avait pas pensé comme ça, il ne l'a pas dit, mais après, ce serait intéressant qu'il te le dise, tu vois, parce que c'est un type super intelligent, donc forcément, que s'il se dit ça, c'est une connerie, il va se dire après est-ce que c'est une connerie ? Ou est-ce que, tiens, ça peut être à moitié une connerie ou ça peut être un truc genre, ah oui, tiens, je ne l'avais pas vu comme ça parce que forcément, dans tout ce qu'il a écrit, il y a des choses qui lui échappent. Oui, et puis c'est, et même si, toi, ce n'est pas qu'une échappée, c'est aussi... Son oeuvre est configurée dans sa diversité, dans sa polyphonie, hétéronie, etc. Donc... Ah oui, ça, c'est clair que la structure du monde, je ne l'ai pas parce que ce monde est trop vaste et que je suis loin d'avoir lu toute sa production, déjà. Et en plus, j'ai un gros inconvénient pour ça, j'oublie les noms. Alors, c'est quand tu oublies les noms des personnages pour revoir les retours, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est des trucs comme ça qui finissent par interagir sur la façon dont on fait nos vidéos, mais moi, je ne pense pas que ce soit grave. Non, mais c'est sûr que quand on fait une vidéo et qu'on sait que là, pour le coup, il y a une possibilité que l'auteur, l'éditeur aussi, tu vois, et moi, je pense même encore plus aux éditeurs qui font sous... Tu n'as pas envie, tu vois, de désigner un bouquin qui sort de chez Gallimard, tu t'en fous à la rigueur. C'est dégueulasse de dire ça, mais du moment que tu ne désingues pas, je veux dire, je dis désingues, mais que tu fais une critique d'un livre pour de bonnes raisons et t'explique pourquoi, c'est chez Gallimard qu'ils s'en remettront. Et pareil, l'auteur ou l'autrice a forcément eu de la presse par ailleurs et elle n'en a rien à faire de ta vidéo, elle ne tombera jamais dessus, donc ce n'est pas grave non plus. Mais forcément, tu y penses. Tu te dis, tiens, quand on fait nos vidéos, forcément, on pense à nos téléspectateurs les plus fidèles et on pense quand ça arrive aux personnes dont on parle. Et ce n'est pas toujours simple. Après, c'est bien de s'en abstraire un peu parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer sur ce qu'on a envie de lire et qu'il y a des moments qui sont polémiques. Ça peut être difficile d'être polémique ou d'accepter la polémique et de potentiellement blesser. Des fois, on blesse. Oui. Ce qu'il faut, c'est éviter de dire des choses blessantes. Des choses qui peuvent être blessantes. Et puis, il faut accepter que ça arrive et pouvoir s'excuser. Et puis, des fois, je ne pense pas que Damasio soit tombée sur ma vidéo, mais je pense qu'il y a vraiment des grosses faiblesses dans les furtifs. Comme ça. Je pense qu'il s'en remettrait. J'ai même regardé ta vidéo deux fois et je n'ai jamais lu le livre. Du coup, je ne peux pas arbitrer. Je ne peux rien dire. Mais je ne peux pas dire que j'en déconseille la lecture non plus. C'est une des références phares du premier souper, le livre d'Alexander Dicot dont j'ai mis un exemplaire à offrir en tirage au sort chez moi. Il se réclame. Il s'inscrit dans la lignée de Damasio. Maintenant, je crois qu'après avoir vu tes vidéos, je ne peux pas lire les furtifs de toute façon. Je ne serai pas trop allé vers de toute façon. C'est là aussi où on a quand même une responsabilité morale. Mais je crois que quand on a été prof, et on n'apprend pas forcément ça, on l'apprend sur le terrain. Quand on a été prof, on est sensible à ça. C'est-à-dire, on sait que même quand on fait une blague, quand on fait un truc, quand on dit quelque chose, il faut toujours se dire qu'il peut y avoir... Je ne dis pas que c'est une obsession chez moi, mais beaucoup plus qu'il y a 20 ans, je fais cours en me disant à chaque fois, je peux avoir face à moi des étudiants dont le père est mort hier, qui ne l'ont pas dit ou qui sont venus quand même en cours, qui ont fait une TS la semaine dernière, qui ont un problème d'anorexie, qui ont un problème de ceci, qui ont un problème de cela. Et donc, du coup, quand même, il y a plein de choses que tu dis où tu te dis, là, je le dis, et puis il faut que je le dise de manière subtile quand même. Et ce n'est pas une question de se dire qu'on va mettre des trigger warnings partout et s'interdire de parler de quoi que ce soit comme on veut essayer de nous faire croire que les trigger warnings sont une opération de censure alors que ce n'est pas ça du tout. Mais force... Et donc, quand on fait des vidéos, moi, quand je fais des vidéos, je crois que j'ai cette expérience-là de savoir que même si dans la vidéo, on ne voit pas les gens à qui on parle, il y a forcément des choses qu'on dit qui peuvent résonner douloureusement. Je pense que c'est un peu de l'enseignement, ça va aussi avec le démarrage des Sensitivé Reuters en France, des relecteurs, etc. C'est-à-dire, en fait, peut-être qu'on commence à prendre en compte le fait qu'il y ait un public assez large et divers quand on met des messages pour le dire de façon un peu communicationnelle. Le temps file, Guillaume. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Pour le coup, tu vois, je pense qu'on va zapper ce qui était au départ l'objet de cette vidéo, à savoir l'Adélie de Maurice Seve. Coming soon. Non, mais normalement, c'est moi qui dois faire une vidéo sur l'Adélie chez moi pour fêter mon 900e abonné Twitter, mais ce n'est pas de demain à l'aise. Moi, je crois que tu as trouvé important de présenter ce qui se fait, les copains, etc., et de façon de faire vivre la littérature parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? Non, mais déjà, tu as passé, on a passé, alors heureusement, on n'a pas parlé que de moi ou que de ma chaîne. Tu as beaucoup parlé de moi. Oui, on a parlé ensemble, c'était un peu l'idée. Comme c'est abaton rompu, de toute façon, c'est forcé. Mais non, écoute, je ne sais pas. Franchement, on a... Tu sais, je parle beaucoup aussi, de temps en temps, je fais des vidéos où je reviens un peu, je fais le point sur où j'en suis, ce que je vais faire maintenant, ce que je risque de faire, ce que je risque de ne pas faire. Donc non, écoute, je ne sais pas. Non, je n'ai pas de... Tu m'as posé plein de questions auxquelles je ne m'attendais pas. Aussi, parce qu'il n'y avait aucune question à laquelle je m'attendais. Donc non, je n'ai pas de... Il n'y a rien de particulier, non. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, même si on ne sait pas pourquoi. C'est vrai, oui. Non, mais c'est bien d'avoir ce côté réflexif. Mais écoute, en tout cas, c'est super sympa qu'on ait pu se parler. Et puis, on le refera, on le refera si tu viens à Tours, soit dans mon salon, soit dans mon bureau, soit à l'université, soit sur les Bordeloirs. Et puis, si je vais à Paris, on aura des occasions. Ça, je n'en doute pas. On lit des choses et on s'intéresse à des choses qui résonnent quand même beaucoup. Ce n'est pas que notre façon de faire des vidéos, c'est aussi le centre d'intérêt. On a posé des lectures, etc. Parce que pour le coup, la délice, ce n'était pas forcément... Non, mais tu parlais, en off, tu m'as parlé d'un livre que j'ai chroniqué dans la vidéo qu'il y a de racisme récréatif. Il disait que toi, tu étais très, 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 très en train de penser au sexisme récréatif aussi et que ça avait résonné. Donc, forcément... Je suis allée voir. Je ne sais pas quand, mais je pense que je vais voir. Si tu veux, je peux te l'envoyer, le racisme récréatif. Parce que là, je ne vais pas en avoir besoin dans les mois qui viennent. Il faut l'envoi. À force d'être dématérialisé, on ne connaît pas nos adresses. Il faudra juste que tu nous redonnes ton adresse. Pas maintenant. Pas maintenant. Non, non, non. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt. À bientôt.